Amir, tu sais quoi cette histoire, il paraît que ton fantasme ultime, c'était Pamela Anderson. Ouais, quand j'avais 12 ans, ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai, il paraît que... Allez-y, remettez, remettez. Oh non ! C'est vrai, c'était que genre ton truc de... C'était... Total. C'était qui, vous, votre fantasme ultime ? Ah, jeune, Brad Pitt. Brad Pitt ? Ouais. Et aujourd'hui ? Oui. Vous voulez savoir aujourd'hui ? Vous êtes sûr ? C'est vous. Oh, bien sûr. C'est vous. C'est vous, bien sûr. C'est vous. C'est vous, bien sûr. C'est vous. C'est vous, bien sûr, j'ai plus de chance avec Patrice. Tu crois ? Non, mais ah, oui, je te le dis. Ah oui, franchement, oui. Oui, oui, franchement, oui, mon bébé. Oui, oui. Oui, t'inquiètes pas, hein ? Quoi ? Hein ? Ça veut dire quoi, t'inquiètes pas ? Pourquoi ? Je n'ai jamais eu un échec en carrière, pourquoi ce serait lui ? Ah bah si, il faut mieux le lancer. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a toujours, il y a toujours le... Et Brad Pitt, tu l'as eu ? Un petit meule d'or, si j'attends, c'est mort. Tu l'as eu, Brad Pitt ? Non, mais il n'est pas dans le même pays. T'as eu Brave Pitt, ouais, plutôt. Non, il n'est pas dans le même pays. Benahim, c'est qui, toi, ton pantalon ? Euh... George Clooney. Jobe Echnénou. Jobe Echnénou de la synagogue des tournées. Applaudissements. 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 Attends, vas-y au Santerrano. Gilbert Benchitrit. Non, tout ce que j'aime, c'est George Clooney. George Clooney, mais il t'a fait du traquer, George Clooney. Oui, mais je n'y suis pas allé. Mais pourquoi t'as pas allé ? Non, mais tu te rends compte, t'aurais aimé y aller. Je ne suis pas allé, George, j'ai un regret. Parce que si tu étais allé, ça aurait roulé. Il paraît que George Clooney, quand il te quen, en partant comme ça, il met sa vête, c'est what else ? Rires. Et il rentre chez lui, ses compagnies l'ont fait, qu'est-ce que t'as fait ? Et là, il fait, c'est que Benahim, je lui ai mis une capsule. Rires. Applaudissements. Sur ma vie. Alors, c'était qui, toi, ton fantasme ? Quelqu'un, tu pouvais voir. Donc, c'est quelqu'un de volumineux. C'était qui, Casimir ? Rires. J'ai n'entendu plus une balle. Rires. C'était quoi ? Télé-tubines ? C'était quoi ? Non, mais c'est vrai, il faut que tu le voies pour que tu sois un mandat. Donc, c'était quelqu'un, voilà. Donc, c'était qui ? C'était Jean Le Poulain ? C'était qui ? Sharon Stone, je veux dire. Non. Sharon Stone. Ah oui, pas mal. Sharon Stone. C'est pas mal. Un peu de Vincent McDoum. Non, non, Sharon Stone dans Basic Instinct. C'est pas mal. Franchement, c'est même sa copine, la Brune. Elle est incroyable. Et j'ai vu, il y avait Michael Douglas, d'ailleurs, je voulais dire, Roland-Garrouin. Oui, Roland-Garrouin. Ah, c'est classe. J'avais un pic à glace à la marie, Luc. C'est pas de culot. Non, mais toi, c'était Sharon Stone. Et alors ? Que j'ai rencontré, d'ailleurs. Alors ? Et elle t'a rencontré ? Elle m'a vu, je l'ai vu. Je l'ai interviewé, Sharon Stone. Quoi, toi, tu l'as vu ? Non, elle t'as vu. Non, tu l'as pas vu. Tu l'as interviewé ? Je l'ai interviewé. Il l'a interviewé. Il y a eu un truc ? Non, rien. T'es sûr que t'étais pas sur Sharon Stone et Chardin, toi ? Je l'ai interviewé pour Paris Match. Il l'a interviewé, toi, maman ? Pour Paris Match. Pour Paris Match, oui. Moi, j'ai une carrière, à la différence de... Alors, regardez, Delphine. Delphine, c'était qui, ton fantasme, toi ? Moi, c'était Philippe Détoubouifui. Ah, je croyais Philippe Loiret. J'adore, mais... On va en faire un corps, Détoubouifui ? Moi, c'était Philippe Détoubouifui. C'est pas mal, moi, c'est pas mal. C'était le plus bel homme. J'adorais Philippe Détoubouifui, moi, c'est vrai. To be free or not to be, on s'est jurés. Mais ouais, je m'en rappelle. Moi, j'aimais bien Adèle, aussi. Ah ouais ? J'en ai rien à foutre. Tiens, toi, c'est Patrick. Moi, c'était Leonardo DiCaprio et le chanteur... J'ai vu la dernière fois. On s'est croisés dans... L'avez-vous ? On s'est croisés à l'aéroport. Ah oui ? Non. Oui, oui. J'arrivais, il repartait, on s'est dit... Non, 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 bien sûr. C'était au Terminal 9 à Roi-Pierre. Comme tu les vois, DiCaprio. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, on s'est croisés. Il est arrivé. Enfin, je partais, il est arrivé. C'était au Bourget ? Non, non, voilà. Vous avez parlé un peu... Pas du tout. On s'est croisés. D'accord. Vous vous avez rien dit ? Non, je lui ai dit... C'est un deuil un peu. Je lui ai dit... Non, je vais chanter... My heart will... C'est l'indo. Il n'a pas été lourd du tout. Il est passé, je lui ai dit... Every time I feel... I feel... I feel... Et il y a des c'est qui le relou. Il disait, attends, merde, papa. Non, non, mais c'est vrai. Et je m'en rappelle, mon fils a dit... Parce qu'il était arrivé avec son avion. Et mon fils a dit, il est éclaté au sol l'avion de Leonardo DiCaprio. Donc, j'étais moins gros que le beau. Non, non, moi, je n'ai pas de direct. Non, non, non. Moi, j'étais là parce que j'étais avec un ami. Et c'est vrai qu'il est venu... Et mon fils a dit ça. Il n'était pas... Oui, c'est vrai. Et mon fils a dit ça. Mais il était très sympa, Leonardo DiCaprio. Ah, oui ? Vous l'avez trouvé... Il était pris au moins, mais Leonardo, grave. Non, non, il paraît qu'il est hyper sympa, Leonardo DiCaprio. Moi, je suis fan. J'adore. Il est venu avec sa nouvelle flancée. Ah, oui ? J'y n'aime l'oul. La fille du rabbin de Limoges. Tiens, c'est qui, votre fantasme, nous ? Farah Fossette. Non, mais toi, je m'en foutais. C'était elle à côté. Ah, pardon. C'est vrai que là, quand on sort le fantasme de Daniel, on dirait... Et j'avais 14-15 ans, mais j'ai évolué, puisque c'est vous, maintenant. Donc, quand même, il y a... Je me retire du plan à trois. Alors, je vais te dire. Tu sais, moi, je suis comme Charles-Evnabour. Il faut savoir quitter la table pour le meilleur et la série. Ah, ben, c'est vrai. Il y a vraiment... C'est bon. C'était qui, votre fantasme, pour vous ? Moi, c'était Kelly McGillis dans Top Gun. Ah, oui. Quand elle s'assoit, Tom Cruise, il est sur la moto. Elle s'assoit et elle s'assoit en face de Tom Cruise sur la moto. J'ai toujours voulu faire ça. Toi, tu vois que tu ressembles à Tom Cruise, toi ? Tu ressembles à Tom Cruise. Non, mais Kelly McGillis, c'est... C'est-à-dire un Tom avec des chaussures, moi, en fait. Non, mais c'est vrai. Tu sais, que sans lui, tu aurais pu faire Top Gun, toi. Ah, ouais. C'est un clir et tout. Ouais. Avec les lunettes d'aviateur. J'ai vu un mec livré dans un avion, toi. Ah, mais si, ça va. Arrête de le dénigrer, là. Je le dénigre, pas du tout. J'ai vu hier en débardeur, il est magnifique. C'est vrai, je l'ai vu hier en débardeur, je peux te dire qu'il a eu énormément de succès. C'est pour ça que je regarde qu'un seconde. Bonsoir. Moi, quand j'étais jeune, Richard Gere ou Grant ? Ah, Hugh Grant. Richard Gere ? Oui. J'adore, moi aussi. Quand il était jeune, il était exceptionnel. J'ai interviewé les deux, moi. Et Hugh Grant et Richard Gere, ils sont très sexuels. Ah, votre soeur, les médias. Il est très drôle et il dit qu'il s'allait jouer. Ça dit avant de tout bouffer ton cul ? Non, mais il a un humour très. Il joue avec vous. C'est magnifique, c'est le mec qui part en Yux, c'est le total. Vous, c'est quoi, Marie-Ange Nardi ? Qui est qui ? Je lui envoyais des lettres quand j'étais adolescent. Je vous jette, c'est vrai. Regardez, c'est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Et vous, vous avez un fantasme quand vous étiez jeune ? Quand j'étais jeune, c'était... Attends, je vais te dire, alors franchement. Vous n'aviez pas recommencé. Vous aviez déjà pas de dix ans ? Ah, non, j'adorais... Très belle. Non, parce que moi, je me suis toujours pris pour Al Pacino dans Scarface. Elle vira. Elle vira dans Scarface. Elle était magnifique. C'est pour ça que j'adore la chanson de Yann. C'est marrant, petit, vous vous prenez pour un gangster. Ouais. Ah, OK. Bah, tout le part de ce moment-là. Petit, vous vous prenez pour quoi, toi ? Moi, pour moi ? Un connard, bah, t'as réussi. Je voudrais qu'on appelle les frais forts, Amir. Amir, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada